Générique 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 Harry Durimel sera-t-il le prochain maire de Pointe-à-Pitre ? Pourquoi est-il de moins en moins médiatisé ? L'implantation des éoliennes est-elle une bonne idée ? Eh bien, pour y répondre, nous recevons aujourd'hui Harry Durimel. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur EFMRTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est avec nous aujourd'hui. Également présent, Thierry Fenderet, éditorialiste et consultant. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Merci d'être présent dans les studios de TV chaque semaine. Donc cette semaine, nous recevons, comme je le disais il y a un instant, M. Harry Durimel, président du Rêve Guadeloupe et avocat. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour la Guadeloupe. Bienvenue dans les studios de TV. On démarre sans plus tarder. Tout de suite, à vous l'honneur, André-Jean Vidal. Calistat fait un sondage. Et ce sondage dit que vous êtes la personne dont on attend beaucoup, dont on attend le plus pour l'avenir. Alors, commentaire ? Mais je ne peux que m'en réjouir. Mais encore. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Pour une fois que je ne suis pas dans les faits fonds des sondages, et que je suis loin devant pour l'avenir. Donc, pour moi, ce sondage a deux sens. Et d'un côté, il signe le déclin d'une classe politique archaïque, forcé de le reconnaître. Et d'un autre côté, je suis propulsé comme étant celui qui suscite encore l'espoir dans un contexte de défiance généralisée. Alors moi, je crois que c'est la consécration de ma constance, de la pertinence des idées que je défends. Et dans le temps aussi, c'est rare qu'un politicien ne tourne pas sa veste cinq ou six fois en 20 années. Donc, je crois que c'est ce qui est récompensé par ce sondage. Et c'est surtout l'espoir qu'expriment les Guadeloupéens de voir un homme politique qui traduirait les attentes, les doléances de la population, qui ne viendrait pas pour servir, pour se servir, mais pour servir l'intérêt général. En plus, la tendance est plutôt ouverte aujourd'hui. Tout le monde reconnaît que les causes que j'ai défendues, notamment la pollution de nos sols et de l'eau et de nous-mêmes au Chlordécone, les problématiques environnementales, l'épandage aérien que par un procès nous avons fait supprimer en Guadeloupe et d'autres causes. Je crois qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens comprennent bien qu'aucun homme politique ne peut prétendre régler les problèmes de la société du monde, de la planète, de la France et de nous-mêmes, sans prendre en considération l'écologie. Aujourd'hui, on ne peut plus croire que l'écologie et l'économie sont antinomiques. L'écologie se conjugue bien avec l'agriculture, l'agroécologie, les énergies renouvelables. Tout cela, je pense, est contenu dans ces 51%. Une grande attente, une prise de conscience. Voilà ce que dit ce sondage. Alors, vous y voyez une marque d'adhésion à votre discours, à votre engagement, ou est-ce la résultante de l'immobilisme ambiant de l'offre politique en Guadeloupe ? Alors, ça serait minimiser l'espoir qu'expriment les citoyens que de penser que c'est par défaut qu'ils portent leur suffrage sur mon nom. Je pense que les idées, ma manière même, d'agir dans le microcosme politique me distingue des autres. Et je le sens bien, puisque je me sens plutôt isolé dans le microcosme des gens qui viennent à l'Assemblée sans avoir même lu les dossiers qu'on leur donne. Donc, je vois bien que la gouvernance de notre pays souffre d'une certaine carence. Je le vois quand on est en face d'un président de la République et qu'il nous traite comme Macron nous a traités. Je vois bien qu'il y a une certaine insuffisance que les citoyens demandent de combler. Et c'est pour ça qu'ils placent leur confiance en moi. Alors, fort de cet élan de l'opinion, à votre profit, quelles seront alors vos ambitions pour les prochaines municipales et, allez, les prochaines régionales ? Eh bien, moi, je me suis engagé en politique parce que j'ai une activité professionnelle qui me permet de gagner ma vie. Mais je me suis dit, de toute façon, chaque citoyen doit se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour son pays. Et je me suis engagé en politique pour, dans le temps qui me reste, sous forme de lobby, ou, en tout cas, je me suis engagé pour servir mon pays. Et Montalot et Pointe-à-Pitre sont deux communes qui me sont particulièrement chères car, comme tout le monde, j'ai un père et j'ai une mère. Donc, j'ai un double enrâtiment. Montalien et Pointe-trois, je suis. J'aime ces deux communes. Je suis là pour servir. Et l'idéal pour moi, ça serait de mettre en mouvement les citoyens, de les convaincre qu'il n'y a pas de demi-huge, qu'il n'y a pas d'hommes providentiels, que le pouvoir, la force, c'est le peuple. Donc, je m'applique depuis quelque temps à faire comprendre aux citoyens que rien ne changera si vous continuez à vous faire volontairement couillonner par des gens qui vous donnent à boire et à manger, des tic-tacs dans le dos, des promesses stériles, et vous votez. Après, vous dites « Ouais, ils m'ont couillonné. » Moi, je pense que c'est la fin aussi d'une époque. C'est la fin du clientélisme. Et on voit bien que les citoyens ne croient plus en la parole politique. Et aujourd'hui, je pense que si je devais prédire l'avenir, ce don que je n'ai pas, mais je dirais qu'on va assister à une sorte de déflagration à partir de 2020 où tous ceux qui incarnent le clientélisme, tous ceux qui pensent que « Faux-bas-mouna-sa-mouna-mé-pou-mouna-mé-o » c'est-à-dire des petites têtes dans le dos pour mettre, pour mettre et tout ça, ils ne vont plus passer. Donc, aujourd'hui, je m'inscris dans la mouvance des nouveaux élus. Alors, je ne sais pas à quelle échelle puisque je suis là pour servir. J'irai là où les citoyens auront bien compris le message qu'ils vont se mobiliser et qu'ils me demanderont de m'inscrire dans cette dynamique collective. Ce n'est pas dans le « moi-jeu ». Je ne déclare pas que je suis candidat. J'espère pouvoir être choisi comme candidat par les citoyens. Vous êtes moins médiatisé ces derniers temps ? Enfin, au moins, on a ce sentiment. Pourquoi ? C'est volontaire ? C'est vous qui avez voulu ? Peut-être qu'il faut parler moins et agir plus. Oui, d'accord. Je suis un très gros soutien. En tout cas, ça a l'air de vous servir puisque on voit les sondages. Absolument. Et je me suis aussi beaucoup passagé puisque mon message était, disons, trop bruyant, me disait-on. Et j'ai donc tenu compte des critiques. J'ai tenu compte et je m'applique à maîtriser mes nerfs, maîtriser ma fougue et ma passion. Et je crois que tout cela aussi rassure les Guadeloupéens. Et donc, je prends en considération l'espoir que je suscite et je vais m'appliquer à rassembler parce que lorsqu'on fait 51% dans un sondage, on doit mesurer ça comme une responsabilité. Et je la mesure comme telle et je m'appliquerai à rassembler des Guadeloupéens dans quelle que soit la sphère, à l'échelle communale, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, je ferai ma part. Votre objectif, c'est toujours pointe à pied ou vous visez une autre commune, Mornalo, par exemple ? Mais je ne vise pas, voyez. Je milite en Guadeloupé, librement, sans retenue. Je vais là où on m'appelle, ce matin, quelqu'un m'a appelé pour venir soutenir une cause à Saint-François. Demain, c'est à Goubert-Goulot. Donc, je suis là où je pense pouvoir porter quelque chose grâce à mon expertise, à mon expérience et à ma conviction. Donc, vous ne visez pas un siège dans une municipalité ou dans une grande ville ? Beaucoup de gens me disent « Harry, tu n'aurais jamais dû partir après-capitre, tu serais dit à mer de Mornalo. » Après-capitre, on me dit « Ah, mais tu as vu, c'est plus Bangu City, c'est chancelant, est-ce que tu ne ferais pas mieux de rester là ? » Donc, j'écoute tout cela. Je réfléchis. Mais aujourd'hui, je pense que la manière de choisir les élus va changer. On ne va plus pouvoir aller dire aux gens « Élisez-moi, tout ira mieux. » Donc, ce n'est pas la peine de s'empresser, d'envoyer des cartes de vœux, de dire « Je suis candidat, l'avenir, c'est moi, votez pour moi, tout ira mieux. » Ça, il faut qu'on arrête de le faire. Et c'est pour ça que je refuse de vous dire où je serai candidat puisque je voudrais bien être choisi comme candidat par les masses claires. Donc, à cette date, vous n'avez pas encore tranché entre Pointe-à-Pitre et non, ni même si j'irai au municipal puisque, comme je vous dis, c'est l'échec prémédité si on fait comme ça. Si on continue à faire comme avant, si on continue à se chamailler, à avoir 15 candidats dans une ville et dire qu'on veut battre le maire sortant alors que chacun pense pouvoir être le meilleur sans jamais penser à l'intérêt de la ville, de la commune qu'on a choisi, eh bien, on va encore au fiasco. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait un éveil citoyen. Il faut que les gens décident nous allons nous occuper de notre quartier. Nous allons aller aux réunions du conseil municipal. Nous ferons des pétitions. Nous nettoyerons notre quartier collectivement si le maire pose la peine à notre disposition. Voilà. Moi, je veux, avec le rêve, avec les nouveaux membres que nous avons, Didier Détouche et d'autres que je ne cite pas, Angélique et d'autres, nous voulons, avec le rêve, impulser une autre manière de faire de la politique. C'est la seule condition pour réussir. André-Jean Vidal. Vert, c'est toujours porteur. C'est plus que jamais. Je pense même que la tendance est au vert. Je pense que la tendance est au vert. Les Verts nationaux, en tout cas, ne nous ont pas donné un exemple extraordinaire. Parce que j'ai trois qui sont trois dans une cabine téléphonique. Ils partent chacun un par la fenêtre, le troisième par une porte, le troisième par une fenêtre et ils créent trois autres parties. Et en Guadeloupe. C'est peut-être vrai effectivement, les écologistes sont tellement entiers, tellement passionnés qu'ils n'ont pas encore peut-être intégré l'art de se rassembler, de gouverner. L'union se rassemble. Mais ça se fait de plus en plus. Je vois bien que, en tout cas, l'idée de l'écologie fait son chemin. La planète est en train de nous dire qu'on n'a pas d'alternative d'autre que veiller à préserver la vie sur Terre. Et nous, en Guadeloupe, nous avons d'énormes atouts en matière de ressources naturelles. Donc, c'est pour ça que les Guadeloupéens, quand ils réfléchissent bien, ils se disent qu'est-ce qu'on peut être ? On veut socialiste, nationaliste, opériste, qu'est-ce qu'on peut être si ce n'est l'écologie ? C'est ce qui nous parle. C'est nous, l'écologie. Donc, moi, je pense que c'est ce qui est en train de s'exprimer, c'est ce qui est en train d'être consacré. Il a fallu 20 ans pour que les gens finissent par se dire « Ah, c'est vrai, Durimel, quand il disait qu'on nous empoisonnait, il n'était pas si fou que ça. » Donc, aujourd'hui, je pense que la raison l'emporte et l'écologie avec. Parlez-nous du rêve, Harry Durimel. Ce rassemblement, ce rassemblement écologiste et volontariste, combien d'adhérents, combien de divisions ? On a créé, en juillet 2017, cette association puisque j'ai quitté un parti politique de Europe Écologie Les Verts qui est représenté par Caraïbes Écologie Les Verts que j'ai fondé avec d'autres. Et si j'ai participé à la création de ce nouveau mouvement, c'est parce qu'on a bien constaté avec l'abstention massive qui a marqué les élections législatives de 2017, on a remarqué que la démocratie était vraiment en panne et elle souffrait non seulement du clientélisme et de l'amateurisme des élus, mais elle souffrait aussi de désengagement des citoyens. On doit le dire, chacun doit se regarder en face. On doit reconnaître que si nous avons des élus que nous réprouvons aujourd'hui, c'est parce que nous les avons mal choisis. Donc le rêve, ce n'est pas une machine électorale, c'est une fédération d'intelligence, c'est une fédération de bonne volonté, de gens volontaristes qui se disent nous voulons nous engager pour notre pays parce que nous avons comme l'écologie et l'envie de servir l'intérêt général. Et c'est pour ça que le rêve a été créé, non pas comme un parti, mais comme une association car les gens sont devenus allergiques aux partis politiques. Il a vocation à devenir un parti, non ? Mais pourquoi un parti politique puisque les partis sont devenus des machines à choisir, des candidats ? Aujourd'hui, on se rendait compte chez les Verts qu'il n'y avait pas de présents. On était toujours un membre très faible, mais lorsqu'il y avait une élection, tout le monde venait chercher un maillot pour aller aux élections. Donc finalement, les partis politiques parasitent l'expression citoyenne, les partis politiques font certains hommes des professionnels de la politique. C'est pour ça qu'une association se prête mieux au civisme, à l'action citoyenne, parce que beaucoup de gens participent à la vie associative, mais ils ont toujours le sentiment que les politiques finissent par polluer, par travestir leurs attentes lorsqu'ils rentrent dans un parti politique. Voilà pourquoi nous pensons qu'avec une certaine virginité, le rêve est à même de redonner envie, de redonner un appétit de politique aux citoyens. Alors vous avez parlé de gilets verts, il me semble. Pourquoi selon vous le phénomène des gilets jaunes n'est pas suivi ici, en Guadeloupe ? Mais je vous demanderais pourquoi en France, ils n'ont pas suivi le LKP en 2009 ? En 2009, on est resté 44 jours en grève, on n'a pas vu, même les Antillais de France se dire qu'on va se mettre aussi lié en âge contre la profitation. Donc ça montre bien que la Guadeloupe est la France, mais nous ne sommes pas en France. Et donc ce qui se passe en France n'a pas toujours une résonance en Guadeloupe. Et si les gilets jaunes, le mouvement n'a pas pris en Guadeloupe, c'est peut-être parce que les Guadeloupéens cherchent d'une manière générale toujours à se distinguer du national et nous ne sommes pas des jacos, comme on dit, nous ne sommes pas des gens qui suivent la masse, comme ça. Il y a une crise, il ne faut pas croire que ça n'a pas explosé. Les gens souffrent pendant le LKP, ils se disent non, on passe notre tour ? C'est le credo général, on essaie de faire culpabiliser ceux qui ont fait ce mouvement. Lorsqu'un mouvement social éclate comme le LKP, comme les gilets jaunes, c'est qu'il y a un vrai problème de fonds. Que ceux qui disent qu'en France, c'est le Fonds national, en Guadeloupe, c'est les briseurs d'entreprise et tout ça, c'est des analyses à postéreux. C'est comme quand vous avez mal au ventre, vous cherchez vite fait les trois lettres. Les gens, ils ont mal à leur tête, à leur corps, à leur poche, à leur portefeuille. Ils sont rits, ça explose. C'est ça, la société. C'est Macron et les autres qui ont pensé qu'il suffisait d'être Jupiter pour imposer la Pax Macroniste à la Pax Macronie et que tout irait bien. Il faut toujours prendre la température du peuple, des masses populaires. Et la France, c'est en souffrance, tout le monde le voit. Quand on voit des personnes, des retraités... Oui, mais pourquoi ce n'est pas suivi ici ? Mais pourquoi ? Je vous dis, c'est parce que nous sommes dans la nation française mais nous ne sommes pas la France. La Guadeloupe est différente. Pourquoi il ne fait pas chaud en France ? Pourquoi il n'y a pas de cyclone en France ? Donc, c'est la question que vous me posez et de me demander est-ce qu'on a le droit d'appartenir à une nation sans être nécessairement sous le territoire ? L'idée d'une nation, c'est un ensemble de gens qui se disent on se met ensemble pour pouvoir faire face au défi de la vie. Donc, pour moi, la Guadeloupe se distingue dans les manifestations de mécontentement de la France mais le malaise n'en est pas moindre. Le président Macron a fait face depuis trois mois presque bientôt à la grogne des gilets jaunes. beaucoup de problèmes et on sent presque un sentiment de panique. Un sentiment de panique qui s'est traduit d'abord par 10 ou 15 milliards jetés aux foules pour essayer de les calmer. Ça n'a pas marché et donc maintenant c'est la fameuse lettre du président Macron. C'est une pâle copie. À mon avis, ce n'est rien par rapport à ce qu'avait fait François Mitterrand avec sa fameuse lettre au français. Commentaire sur la lettre de Macron au français ? Mais il faut effectivement l'admettre que le président Macron est du haut de son trône. Il est en train de tenter de mettre pied sur terre et de voir comment il reprend les règles et on voit bien que ce qu'il utilise pour l'instant ça apparaît comme des expédiants par rapport à la profondeur de la crise. Et il y a... Je pense que la vraie issue maintenant ça serait de revenir aux urnes. La vraie issue maintenant c'est de mettre aussi les citoyens face à leurs responsabilités. Parce que si Macron est là c'est aussi la faute à nous tous. C'est la faute à ceux qui créent des situations pour susciter des deuxièmes tours contre le Front National pour qu'après tout le monde dise par défaut on vote pour celui qui vient contre Marine Le Pen. Il faut que nous allions traiter le vrai mal au fond. Qu'est-ce qui fait que des citoyens même des Antillais j'entends dire que des Antillais vont sous des listes menées par des personnes zérophobes. C'est dire le degré de désespoir. Si un Guadeloupéen comme Aldo Blaise se retrouve sous une liste Rassemblement National c'est qu'il y a un vrai désespoir un vrai désarroi. Donc il faut aller à la racine du mal chercher comment notre société peut restaurer la confiance comment les gens qui travaillent chez Renault peuvent continuer à avoir envie d'aller travailler quand le patron qui gagne 1,5 million 800 000 euros par mois se croient obligés de tricher au Japon pour joindre les deux bouts. Donc on a du mal à faire croire aux gens qui peuvent 1,2,800 ou 1,700 euros par mois dans ce contexte-là. Il y a de grosses injustices qui minent la cohésion sociale en France et on n'est pas loin de la situation insurrectionnelle de 68 et de 1789. Le président de la République a lancé ce grand débat national qui lui tient visiblement à cœur vous n'y prendrez pas en tant que citoyen ? On a milité beaucoup pour la démocratie participative c'est un des credos des écologistes je ne vois pas pourquoi on ne participerait pas à une occasion qui nous est donnée d'exprimer nos attentes et surtout qu'on en a beaucoup en Guadeloupe on n'a pas à attendre que dans les manifestations pour les exprimer là où on nous ouvre une fenêtre pour dialoguer j'ai proposé aux camarades du rêve que nous puissions nous aussi créer des forums créer des lieux de discussion pour que les Guadeloupéens puissent prendre en considération lors des fers qu'ils arrêtent d'attendre de l'autre qu'ils arrêtent de tendre la main nous sommes des gens qui avons quelque chose à apporter aussi à la nation nous ne sommes pas que dans une démarche d'assistanat une conception utilitaire de la république nous sommes un pays riche riche de notre biodiversité riche de notre agriculture de nos ressources humaines ne pas laisser tous nos jeunes partir à l'étranger alors que chez nous il y a beaucoup à faire donc oui nous prendrons part à ce débat nous mettrons notre grain de sel et nous espérons que ça sera suivi des faits vous vous attendez à quoi de ce grand débat ? si je dois calquer ma réaction par rapport à ce qu'on a vu avant les états généraux et les différentes grandes messes qu'il y a eu on pourrait être pessimiste mais si à chaque fois qu'on ouvre la porte nous la refermons parce qu'on dit que ça sera comme avant on ne va pas avancer je suis donc vous vous attendez à quoi exactement ? je pense que comme Macron cherche à sortir de la crise lorsqu'on aura fait ce grand déballage et qu'il aura synthétisé les résultats il verra les mesures qui sont attendues et qui pourraient ramener la paix parce que tout le monde voudrait bien qu'on retrouve une certaine paix personne ne se réjouit qu'il y ait de la casse chaque week-end en France André-Jean Vidal j'y croyais vraiment ou vous dites ça comme ça parce que sincèrement mais si je pense que c'est comme avant si vous voyez que c'est zéro il n'y a aucun espoir vraiment sincèrement à Rydurimel vous êtes quelqu'un de pragmatique vous pensez vraiment que Jupiter et bien Macron va descendre vraiment de son piédestal et puis être là oui vous avez raison français etc etc mais il n'a pas le choix je pense qu'il est dos au mur vous croyez oui mais vous croyez je ne pense pas que c'est de la bonne volonté je crois que Macron a le choix là maintenant il a le choix là maintenant il ne fait pas par plaisir il le fait parce qu'il est contraint forcé voilà et donc est-ce qu'il en tienne de la compte si il fait ça comme un coup d'épée dans l'eau c'est la démission ou la dissolution ça va être encore pire si les gens sont déçus là ça sera encore pire ça sera une arnaque tout à fait les gens considérant que le grand débat c'est avéré une arnaque oui mais est-ce qu'on peut faire un grand débat en excluant d'emblée des questions comme l'ISF et comme la loi travail ça prouve que c'est un petit débat c'est tout mais tous les gens qui gouvernent qui font de la beauté ont des convictions Macron a ses convictions Macron est éminemment ISFiste il est pour l'ISF il a été élu et propulsé par ceux qui l'ont envoyé là pour assurer la pérennisation d'une certaine classe financière donc ce que Macron fait et quand il borde le débat en disant on ne parlera que de ça ça effectivement c'est contraire à l'esprit même du grand débat que nous souhaitons mais c'est lui qui a été choisi par défaut pour beaucoup puisque beaucoup de gens ne sont pas allés voter mais c'est lui qui est le président il fixe un débat si nous y trouvons notre compte nous nous exprimons sinon on reprendra la rue merci c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question alors je vous rappelle le principe de cette rubrique nous avons un chronomètre qui va se déclencher et vous avez moins de 5 minutes pour répondre à un maximum de questions on a un minimum de temps est-ce que vous êtes prêts ? j'y serai André-Jean Vidal c'est à vous on implante des éoliennes c'est très laid c'est une bonne idée quand même ? c'est pas que de l'esthétique il faut aussi voir ce que ça nous coûte d'éporter des inesprit parce qu'on importe on fait venir des gens pour les installer on fait venir des gens pour les maintenir ceux qui les exploitent sont-ils des Guadeloupéens ? alors non c'est pas parfait la manière dont ça se déroule pour l'instant effectivement on voit bien et les matières premières sont importées de Chine tout est importé d'ailleurs ça creuse la balance commerciale de la France c'est pour ça qu'aujourd'hui la transition énergétique on est loin du compte lorsqu'on nous parle de voitures électriques tout ça et que ces voitures sont alimentées par de l'essence produite au fioul tout cela reste toujours un polluant mais il faut avancer il faut des petits pas on vient de loin donc les éoliennes comment la Guadeloupe peut se permettre de se passer du vent l'Alizé c'est une richesse on ne peut pas dire qu'on va faire sans mais il y a à trouver une adaptation une intégration environnementale et également l'acceptation sociale nous devons travailler à ça que les gens ne soient pas pris de ce syndrome du Niambi not in the backyard chez les autres mais pas chez moi on ne peut pas vouloir de l'énergie éolienne et dire qu'on ne veut pas avoir de bras d'éolienne sur notre territoire Thierry Fenderé il n'y a pas un choix à opérer entre l'éolien et le photovoltaïque peut-être pas parce que ni l'une ni l'autre de ces sources n'est stable ce sont des sources d'énergie fatales et qui sont appelées des fois à ne pas être disponibles puisque s'il y a une panne de vent on n'a pas d'énergie il n'y a pas de soleil on n'aurait pas d'énergie il faut surtout miser sur la géothermie il faut puisque j'ai entendu beaucoup jaser en disant qu'on aurait vendu la souffrière aux américains mais la géothermie c'est une richesse que nous avons pu préserver en activité parce qu'on a trouvé un exploitant l'état français nous abandonnait avec notre source géothermique et les employés n'auraient que leurs yeux pour pleurer si on n'avait pas trouvé un investisseur qui était venu investir chez nous alors j'ai entendu dire que c'était des isgaélo américains j'ai entendu beaucoup de xénophobie à l'égard de ces investisseurs mais si on va dans les pays indépendants dont on se qu'on dit vouloir imiter et suivre et bien dans les pays d'un côté ils cherchent des investisseurs pour venir investir chez eux les pays indépendants vont à l'international chercher du fric pour ne pas dépendre d'un pays et qu'ils l'étaient à la mamelle il nous reste exactement 2 minutes 38 combien y a-t-il de déchetterie en Guadeloupe je ne peux pas vous donner un chiffre dans le temps que vous m'accordez mais il n'y en a pas assez ça c'est sûr et celles qui sont là elles fonctionnent réellement parce qu'on voit souvent des tas d'ordures devant même devant les déchetteries à côté des bornes de tris à côté des bornes de tris pourquoi pourquoi c'est ce travail-là que fait le rêve l'éducation populaire on a un problème de comportement absolument on ne peut pas se contenter de mettre des infrastructures si on ne change pas les mentalités si on continue à entretenir cette mentalité doudouïs assistana sucuc on ne va pas s'en sortir il faut changer les mentalités il faut que les Guadeloupé se regardent aussi en face c'est pas toujours la faute de l'autre mais les gens qui font ça à jeter des débris des déchets partout ils n'aiment pas la Guadeloupe mais c'est à croire puisque quand vous prenez votre matelas quand vous allez le jeter à 100 mètres de chez vous devant la porte d'un voisin vous n'aimez ni la Guadeloupe ni vous-même vous moquez d'amour propre et une dernière question en 1 minute 40 ah ben nous avons tout le temps dans ce cas-là et les maires les maires qui laissent ces tas d'ordures un peu de partout qui laissent des tas d'ordures et des ferrailles et des voitures endommagées dans les chemins de leur commune ils n'aiment pas la Guadeloupe non plus sans doute non mais là encore c'est des maires qui sont dans un puits ou chez Matrinia Télis il leur suffit de donner un petit coup de pouce par là un petit coup de support là un petit job à un tel un petit boucher de coup par là un petit panneau un petit lampadaire et ils pensent que ça suffit mais je ne crois pas qu'il y ait en Guadeloupe un maire ou des maires qui sciemment laissent comme ça des déchets sur leur commune souvent ils sont en déficit ils n'ont même pas de moyens de payer les prestataires donc souvent ce qu'on voit c'est le résultat de la même gabegie Thierry il reste exactement une minute pour parler du dossier de l'eau à Rédu-Rimel que vous inspire la situation catastrophique actuelle du SIAG avec ses 32 millions de déficits ? le SIAG le SIAG pour moi c'est l'emblème de fiasco politique de 40 ans quand on dit SIAG on signe que ceux qui sont au pouvoir depuis 40 ans en Guadeloupe j'allais le dire mais je suis un avocat je ne peux pas me permettre de transgresser la présomption d'innocence j'allais dire qu'ils ont détourné l'argent mais on a porté plainte on peut se permettre de le dire nous avons payé pour entretenir les réseaux les réseaux n'ont pas été entretenus et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent donc pour moi tous ceux qui directement et indirectement ont participé à ce fiasco là n'ont plus le droit de nous faire des promesses que les problèmes de l'eau vont être réglés comme ça d'un coup de baguette magique le problème de l'eau voilà voilà un problème qui nous montre pourquoi le sondage les met à 3 5 et 2% top chrono c'est fini c'est l'heure de la publicité les 5 minutes se sont écoulées restez avec nous l'émission continue juste après cette petite pause c'est l'émission de l'économie – Sous-titrage FR 2021